Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois de décembre. Vous likez, vous vous abonnez et puis vous nous retrouvez si vous le voulez bien sur notre live du mardi soir de 20h30 à 22h. Et puis si vous cherchez une idée de cadeau, la bougie astrale de My Jolie Candle. En fait, il y en a 366, c'est-à-dire une par jour de l'année, avec des textes que nous avons co-écrits Zoé et moi. Scorpion et ascendant scorpion, dans votre horoscope de ce mois de décembre, le sagittaire, donc votre voisin est au premier plan jusqu'au 20h. C'est vraiment, bon, un secteur d'argent, je ne peux pas dire le contraire, d'acquisition, de possession. Tout ce qui vous appartient ressort du sagittaire. Alors, bon, peut-être que vous avez de l'argent à réclamer, à recevoir, mais bon, comme c'est quand même la période des fêtes, on peut penser que plutôt vous allez être obligé de dépenser. Et alors, le sagittaire étant géré par Jupiter, un planète d'amplification, j'ai bien peur que le budget que vous êtes alloué pour vos cadeaux ne soit dépassé parce que vous allez tomber sur des choses, des objets, etc. Vous direz, ça c'est bien pour un tel, tant pis si ça dépasse un petit peu le budget et puis, bon, vous ferez ça un peu pour tout le monde. Après le 20, le soleil va rentrer en capricorne. Alors là, je pense que vous serez plus raisonnable. Vous le savez, le capricorne est géré par Saturne. Et donc, vous vous réfréderez, vous ferez attention à ne pas aller trop loin, à ne pas vous mettre dans des situations indélicates. Et bon, ce sera une bonne période, évidemment, pour vous, en tout cas, pour les fêtes. Dans le domaine de vos activités, Mars occupe toujours les Gémeaux, c'est-à-dire un secteur d'argent. Et on a vu, c'est les mois précédents, que ça dit sens avec Neptune. Vraiment, au niveau des énergies représentées par Mars, ça partait un petit peu dans tous les sens, avec des excès difficiles à contrôler. Heureusement, ce mois-ci, la dissonance de Mars et de Neptune est terminée. Et au contraire, vous avez un bon aspect entre Mars et Saturne qui va justement réguler tout ce qui partait un petit peu dans tous les sens et qui avait des excès. Là, ça va mettre un coup d'arrêt aux augmentations de toute nature et aux agissements parfois un petit peu malhonnêtes. La dissonance qu'on a eue pendant plusieurs semaines avait la réputation de produire de la malhonnêteté, des mensonges, etc. Là, au contraire, on va être obligé de voir la réalité. Et vous, en premier lieu, vous allez, parce que vous êtes très lucide quand vous le voulez, vous allez voir la réalité vraiment avec des yeux extrêmement perspicaces, parce que c'est aussi une de vos qualités. Vous sentez bien les choses. Et là, ce que vous allez sentir, ce sera la réalité, la vérité. Dans le domaine affectif, nous avons, enfin, vous avez une Vénus, elle aussi en Sagittaire, mais que jusqu'au 10 du mois. Le problème, c'est qu'elle est en dissonance avec Neptune et que, bon, vous risquez de vous croire plus riche que vous n'êtes, de penser que l'autre est plus amoureux qu'il ne l'est, ou de vous croire, vous, plus amoureux que vous ne l'êtes. Donc, essayez de garder votre esprit critique, qui est quand même toujours important. N'oubliez pas qu'il existe et qu'il est là. À partir du 10, Vénus occupera le Capricorne. Alors, pour vous, c'est vraiment un bon signe, parce que vous aimez les amours qui durent, qui sont solides, sincères, loyales, et c'est toutes les qualités que possède la Vénus en Capricorne. Donc, vous ne pouvez qu'apprécier, si vous êtes en couple, l'attitude de votre partenaire qui vous semblera vraiment, qui correspondra à ce que vous désirez. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous pourriez faire des rencontres qui pourraient aboutir à un flirt, vous voyez, à quelque chose qui, finalement, avec le temps, peut devenir plus qu'un flirt. Les bonnes journées de ce mois, le premier, le 11, le 15, le 24 et le 28. Que des journées où vous vous sentirez en phase avec la conjoncture, et tout d'abord avec la conjoncture sagittaire, donc les questions d'argent, et ensuite avec la conjoncture Capricorne, les rencontres avec vos proches qui sont prévus pour les fêtes. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre, et puis de très belles fêtes surtout, éclatez-vous ! N'oubliez pas nos réseaux sociaux, le site d'Astrologie que nous avons, Créezo et moi, c'est l'astro.com, et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez ! Sous-titrage ST' 501